... Réalité qui a été très différente pour les parents qui sont à l'écoute, les parents de jeunes qui vont à l'école, que ce soit de niveau primaire, secondaire, bref, télétravail conjugué avec des enfants qui ont fait l'école à la maison. Beaucoup, beaucoup de choses qui ont dû être annexées dans l'horaire, plusieurs choses aussi qui sont au sujet de discussion dans le domaine de l'éducation ces jours-ci en pleine pandémie qui se poursuit. Et avec nous, Kevin Roy, qui est président de la Fédération des comités de parents du Québec. Merci d'être avec nous, M. Roy. Bonjour. Bonjour, merci à vous. Et donc, une plateforme qui a été créée, Parents.Québec. Pourquoi la création d'emblée de cette plateforme? Oui, on se rendait compte à la Fédération des comités de parents que les parents cherchaient bien souvent des ressources et c'était parfois difficile à trouver la bonne ressource. Les parents savent qu'il y a beaucoup de choses qui existent pour les aider, pour aider les parents, pour aider leurs jeunes aussi, mais ils ne savent pas toujours par où commencer, par quelle porte frapper. Donc, certains parents même appelaient chez nous à la Fédération des comités de parents pour avoir du référencement ou pour avoir de l'aide. Donc, c'était un besoin des parents. Donc, pour les aider dans leur opération cherche-et-trouve, en fait, on a lancé une plateforme, la plateforme qui s'appelle Parents.Québec. Et, grosso modo, un outil pour orienter les parents vers une bonne ressource. Est-ce que c'est la pandémie qui a favorisé la mise en place de cette plateforme-là? Ou déjà, c'est ça, c'est un projet qui était en amont de cette pandémie-là. Est-ce que ça a accéléré, disons-le, avec la pandémie? Ça peut avoir certains bienfaits, soit la création de cette plateforme-là, soit Parents.Québec. En fait, c'est quelque chose qui mijotait, qu'on avait en tête depuis plusieurs années. C'est sûr que la pandémie a accéléré les choses. On avait déjà beaucoup de demandes, on en reçoit encore plus. Puis avec l'école à distance, l'école à la maison, donc les parents avaient encore besoin de plus d'aide, de plus de support. Donc, c'est sûr que la pandémie a fait avancer les choses plus rapidement. Donc, qui nous a permis de lancer cette plateforme-là. Et moi, bon, je suis allé sur votre plateforme, qui est d'ailleurs super bien fait, super facile d'accès d'ailleurs. Le modèle d'affaires est très cool, les couleurs aussi. Mais pour les parents qui nous écoutent actuellement sur le territoire lavalois, qui aimeraient s'y rendre, qui n'ont pas encore été sur votre plateforme, donc quelles ressources sont disponibles pour eux? Puis, quelle est la façon de faire, de procéder finalement pour eux? Parfait. Donc, il faut se rendre à l'adresse web parents avec un S.Québec. Donc, à rendre sur la plateforme, on y va par questions. Donc, c'est trois ou quatre questions maximum qui sont posées aux utilisateurs. Donc, la première, vous, un parent d'élève ou un élève. Donc, on répond, par exemple, parent d'élève. Ensuite, on va demander d'identifier votre région. Donc, on peut indiquer la barre. Puis ensuite, c'est quoi les besoins? Donc, est-ce que c'est un besoin pour vous aider à orienter dans les choix professionnels votre enfant? Est-ce que vous avez un besoin pour avoir de l'aide? Comment utiliser les écrans à distance? Ou c'est pour accompagner votre enfant qui a des besoins particuliers? Donc, il faut faire un de ces choix-là. Quand on va faire le choix, ensuite, ça va nous donner les ressources qui sont disponibles pour nous aider, pour vous aider. Donc, ça peut être, par exemple, à l'UQA, ça peut être l'école branchée, ça peut être une autre ressource. Puis, les ressources locales aussi, précisément pour les parents du territoire de Laval. Donc, dans ces ressources-là, on met le lien direct vers les points d'aide. Parce qu'on connaît tous, la majorité, majoritairement, les parents connaissent déjà à l'UQA. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir vraiment identifier le lien. Donc, parfois, c'est des ressources échanges. Parfois, c'est un blog directement. Parfois, c'est un numéro de téléphone où les parents peuvent appeler pour avoir du support. Donc, on va venir identifier l'endroit exact sur le site Web de nos partenaires. En fait, ils sont listés là, l'endroit exact où trouver de l'aide. OK. Et je voulais savoir, est-ce que j'ai évoqué d'emblée dans ma prémisse, dans mon introduction, le fait que, bon, cette nouvelle réalité qui a été constatée, bon, là, il y a eu un retour à l'école. Mais quand même, durant une bonne partie de cette dernière année 2020, les élèves étaient contraints à rester à la maison, à faire, justement, l'école à la maison par les moyens technologiques qu'on connaît. Il y a eu, bon, les parents qui étaient aussi présents pour certains d'entre eux, bon nombre d'entre eux, en télétravail. Est-ce que le rapport, ce que vous avez constaté chez vous, le rapport avec les parents, avec leurs enfants, a changé sur le plan de l'éducation? Je m'explique, c'est qu'avant, je pense que les parents se tournaient davantage sur le prof pour, tu sais, pour, évidemment, l'éducation. Tout ça, on met là, maintenant, l'importance de l'implication du parent pour la réussite de leur enfant. Il me semble que ça s'avère encore doublement plus pertinent, mais aussi, tu sais, probant comme constatation et comme résultat pour leur enfant. Je ne sais pas ce que vous en pensez chez vous, mais il me semble, je ne sais pas si je gère en disant ça. Les parents ont été grandement sollicités depuis la dernière année dans l'éducation scolaire de leur enfant. Les parents ont toujours été les premiers responsables de leur jeune, mais là, les parents, dernièrement, depuis un an, en fait, sont interpellés à d'autres manières. Donc, à l'école, l'école à distance, on peut penser pendant les journées de fermeture au printemps dernier ou au moment des fêtes, il y a seulement quelques mois. Donc, bien souvent, les parents ont fallu qu'ils accompagnent leurs jeunes, que ce soit seulement pour les aider à se brancher à distance. Donc, les parents sont vraiment sollicités. D'un autre point de vue aussi, l'implication des parents, ça a été reconnu maintenant que c'est un plus pour la réussite des jeunes. Quand les parents s'intéressent seulement à ce qu'ils font à leur enfant à l'école ou dans n'importe quel domaine ou quand les enfants voient leurs parents impliquer physiquement à l'école ou autrement, quand on peut, quand on peut, en tant que parent, se rendre à l'école, donc ça apporte toujours un plus à la réussite des enfants. Les enfants le voient aussi, ils voient leurs parents s'impliquer. Donc, ça donne, les enfants peuvent se dire, par exemple, ça doit être important si mon parent, mon papa, ma maman, ça s'implique. Donc, c'est important l'école pour eux, donc ça devrait l'être pour moi aussi. Donc, oui, bien sûr, l'implication des parents à l'école, à tous les niveaux, en fait, elle a changé dans la dernière année. Oui. Bien, justement, il nous reste peu de temps, mais environ une minute, mais je veux quand même vous entendre sur le futur, justement. Donc, cette implication-là, je vais dire, ce sera le côté positif de la pandémie. L'implication des parents pourrait rester dans le futur, peut-être même se bonifier? Exactement. Donc, je pense que les parents, oui, justement, ils ont été sollicités. Donc, oui, en fait, ça va peut-être donner de l'importance au rôle des parents aussi dans l'école. Donc, il y a plusieurs moyens pour s'impliquer pour les parents, donc que ce soit un OPP, un organisme de participation des parents à l'école, que ce soit sur les conseils d'établissement, les comités de parents. Donc, il y a plusieurs façons de donner notre temps en tant que parents à l'école, puis c'est souvent très gratifiant pour les parents. Donc, on a un retour en tant que parents sur ces investissements-là en temps qui sont faits à l'école de nos enfants. Puis, merci d'y contribuer avec votre fédération, donc la Fédération des comités de parents du Québec. Je rappelle la plateforme qui est toute nouvelle, parents, donc parents avec un S, bien sûr, point Québec. Monsieur Kevin Roy, vous en êtes bien sûr le président de cette fédération des comités de parents du Québec. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada